Bon, attaquons la journée avec une bonne douche. C'est joli, mais je demanderai à quelqu'un de jeter un oeil assez tôt. Quoique, ça va plutôt bien avec ses cheveux. Quoi de mieux après une douche qu'un bon bain ? On n'est jamais trop propre. Quelque chose me dit que ce nuage nous réserve une belle surprise. Waouh ! Non seulement il pétille, mais en plus il sort un arc-en-ciel comme ça ! Un double arc-en-ciel ! Cool ! Regarde tous ces crayons de couleurs. Arriveras-tu à tous les tenir ? Tu pourrais en utiliser un seul à la fois, mais ce ne serait pas amusant. Allez, collons-les plutôt aux semelles de ces tongs. On a un mélange de chaussures à plateforme et de crampons. Tu peux désormais faire de l'art pendant ton jogging matinal. Si seulement tu avais plus de pieds. Regarde toute cette nourriture blanche. Même le chocolat est blanc. Ah, il y a un peu plus de couleurs dans le coin. Des skittles. Je suppose qu'elle les aime très croustillants. Il est temps de préparer du pop-corn. C'est parfait quand tu n'arrives pas à choisir entre le salé et le sucré. Eh, attention à ta jupe ! Ah oui, les nappes sont parfaites pour les vêtements de fortune. Tout comme les rideaux. Surtout quand c'est en tulle. Tout d'abord, fais un nœud. Puis fais-en plusieurs autres. Maintenant, essaye ton nouveau tutu. Des cheveux comme ceux-ci demandent beaucoup d'amour et de soin. Attends un peu. Oh non ! Vite, on peut peut-être appeler le salon de coiffure. Ou je suppose que tu pourrais simplement faire ça. Je me demande quand même ce qu'on pourrait faire avec ces perles. Chauffelez un peu et fais les fondre côte à côte. Avant que ça sèche, enroule-le pour former une nouvelle vague. N'oublie pas qu'on a encore beaucoup de perles. Souviens-toi, la mode est éphémère, mais le style est éternel. Mais porter des chaussures blanches peut s'avérer difficile. Un peu de mousse à raser pourrait aider. Mais il nous faut encore plus de couleurs. Voilà qui est mieux. Plonge-les dans l'arc-en-ciel et mélange tout. Elle a tellement hâte qu'elle va les mettre telles qu'elles. Bien sûr, un peu d'eau n'a jamais fait de mal à personne. Ces chaussures sont un chef-d'oeuvre du tie-dye. Elle n'a pas l'air très heureuse, n'est-ce pas ? Tu aurais pu juste utiliser ceux du sac. Heureusement que Mme Arc-en-ciel a un plan pour eux. Fais-les fondre pour obtenir des couleurs différentes. Verse-les ensuite pour créer un parfait tout-en-couleur. Ça devrait la faire sourire. Après tout, elle aimait déjà ses oursons jélifiés. Hé, regarde où tu vas ! Oh non, ces chaussures ! Heureusement, cette fille a toujours un tour coloré dans son sac. Brique par brique, nous avons maintenant une toute nouvelle paire d'escarpins. Hé, tu es sûr que tu ne voulais pas prendre le papier toilette plutôt ? Bien, ça te protégera du sol froid de la salle de bain. En plus, c'est décoratif. Hum, de la glace. Hum, je m'attendais plutôt à un sorbet arc-en-ciel qui ne fond pas. À ta place, j'exigerais un remboursement. C'est tout simplement de la publicité mensongère. Quoi qu'il en soit, on peut toujours arranger ça avec du chocolat de différentes couleurs. Il suffit de le tremper pour avoir une sorte de petit bouclier. Elle devrait songer à créer son propre stand. Joyeux anniversaire ! Oh, ne pleure pas ! Les carnets de croquis sont amusants ! Après tout, le plaisir, c'est d'y ajouter ta petite touche de couleur. Et ce n'est que le début. Une fois cette peinture sèche, il suffit de gratter les couleurs pour les faire réapparaître à la surface. Une telle oeuvre mérite d'être exposée. Il y a un temps pour le travail et un temps pour la détente. Hé, c'est ennuyeux ! C'est quand la pose ? Bien entendu, tout moment est propice à l'inspiration. Cette bordure à pompons donnera un aspect mignon et ducteux à n'importe quel objet. La nature nous offre une variété de couleurs. Et le lapin de Pâques aussi. Que penses-tu qu'il y ait à l'intérieur ? Soit il se dissoudra, soit les poissons auront un nouveau jouet. Ou peut-être qu'on pourrait juste le casser nous-mêmes. Quel beau jouet ! Trempons-le dans le haut. Et notre mignon petit poney de mer n'est plus si petit que ça. qui n'aime pas jouer avec des éponges. C'est l'heure du montage de mode. C'est joli et simple. Sauf qu'ici, la simplicité n'est pas un style. On va juste couper un peu. Ajoutons quelques perles pour apporter de la couleur à toute cette frange. Tu devrais probablement te laver les mains. Ces ongles ont besoin d'une petite touche spéciale. Si tu as du vernis à ongles de différentes couleurs, pourquoi ne pas les utiliser tous ? Allons, quoi d'autre pourrait-elle utiliser comme lime à ongles ? L'arc-en-ciel, c'est génial ! À la prochaine ! Il faudrait que quelqu'un aille refaire les courses. Ou au moins, commander à manger. Suivons les miettes, comme le petit poussé. Youpi ! Un hot dog ! La vache ! C'est quoi ça ? Un hot dog, tu pars ! C'est du slime ! Du slime ! Heureusement, avec quelques chouettes gadgets, Cuisiner va devenir un jeu d'enfant, tu vas voir ! Allez, on va faire comme si elle avait acheté à manger. Ce maïs, par exemple, quand on avait le dos tourné. Tiens, il nous reste quelques grains qui sauront rassasier nos amis les rongeurs. Oh ! Une pique à brochettes ! Elles peuvent servir à préparer facilement des brochettes pour extraire le maïs. Ce bouquet cache un cadeau spécial. Un appareil à raviolis ! C'est parti, faisons des wantons ! On n'a qu'à y mettre la pâte et la viande. On ferme le tout en boule et on passe à la préparation. Maintenant, on va essayer autrement, avec cette coupelle. On met de l'eau sur le bord. Et on continue de les pincer et les replier jusqu'à ce qu'ils soient bien fermés. Coupe un peu le bout et fais un petit tas avec. Alors, quelle est ta forme de raviolis préférée ? Le prochain gadget est un coquetier. On va devoir manger des oeufs à la coque. On donne juste un petit coup de cuillère et voilà le travail. Oh, il y a aussi une surprise. Bien sûr, on peut aussi casser son oeuf sur un bol. Ou peut-être pas. Parce qu'il est cassé, ok. Mais dans quel état il est maintenant ? Un carnage. Waouh ! Un casse-noisette est exactement comme le balai. Voyons s'il est digne de ce nom et s'il casse bien ses noisettes. Ou plutôt ses noix. La coquille n'avait aucune chance. Bon appétit ! Mais est-ce que ça marchera aussi avec une boîte à oeufs ? Peut-être avec ce marteau. Dans les deux cas, on y arrivera. Un tranche-banane ? Mais ce nom est un peu restrictif. Il peut trancher plein d'autres choses. Comme des hot dogs et des concombres. Alors, si tu as toujours voulu manger une brochette avec les trois, ton rêve va devenir réalité. Une fourchette ? Oui, mais j'ai l'impression qu'on va la relooker un peu. Ce ne sera pas aussi rapide à faire avec de longs couverts, mais c'est encore plus efficace sur les petits ustensiles. Waouh ! Quelle chaleur ! Si seulement notre prochain gadget peut être une clean. Bon, c'est le meilleur plan B. Une machine à glaçons. On dirait un puits miniature. Attention, ce serait dommage de gâcher tout ce délicieux soda. Dis donc, ça, c'est ce que j'appelle un congélateur efficace. Non, attends, c'est pour notre prochaine idée. Une boîte à eau ne veut pas nous servir qu'à casser des noix, après tout. Je sens qu'on va se faire plaisir avec ces petites glaces. Je vois qu'on a bien retenu la leçon sur le soda gâché. Voyons voir ce que ça donne. Oh, on peut tout simplement les faire sauter. Bon, elles vont sûrement ajouter du goût. Qu'on le veuille ou non, ces trucs-là vont faire fureur en soirée. Cool ! On n'a qu'à appuyer sur un bouton et ce gadget nous apporte directement à manger. Oh, ça aspire les boutons d'acné aussi ! Mais le vrai avantage de ce truc, c'est qu'il nous aide à mettre sous vide tous les aliments qu'on veut. Hum, à ton avis, on peut faire pareil avec une paille ? Espérons juste que l'odeur ne te gènera pas, ou le goût. Est-ce qu'elle va bien ? Bon, la première option est la plus rapide, je pense. Quelque chose me dit que cet écureuil n'aime pas les noisettes. Il préfère les feuilles de thé. Il n'a qu'à faire tremper sa queue et tu auras une tasse de thé. Mais une orange peut-elle aussi faire ça ? C'est ce qu'on va voir. On enlève la chair à la cuillère jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la peau. Ensuite, on y perce quelques trous. Puis, on ajoute nos feuilles de thé et un peu d'eau chaude. Regarde, ça coule bien ! J'ai hâte de voir si on sentira un arrière-gout fruité. Waouh ! Ces moules peuvent nous servir à faire des boules de riz avec de jolies formes. Regarde, avec tout ce riz, on a l'embarras du choix. J'espère qu'il est bien collant. J'adore ces formes-là ! Sans oublier la garniture ou le nappage. Super idée ! Ça va vraiment mettre en valeur le visage d'une ours. Ces onigiri sont bien assortis. Ils sont prêts à envahir les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a plein d'autres moyens d'impressionner tes followers. On garde ses bras et son visage et on peint la tenue de nos rêves. Du beurre de cacahuète peut devenir la peinture idéale pour ça. Mais c'est ce qu'on mettra dessus qui sera déterminant pour notre tenue. C'est pas franchement la cuillère que je prendrais pour manger ma soupe. Mais pour faire des boulettes de viande, elle est parfaite. D'où son nom. On les fait cuire et avec des pâtes, c'est un régal. Très original, ce bavoire. Attends, mais c'est pas un bavoire. C'est un sac plastique. Et ça lui a donné une idée. On presse, on coupe la viande hachée et on peut faire encore plein de boulettes. T'as fait tomber quelque chose, je crois. Rappelle-moi de ne plus utiliser ces pailles. L'écureuil géant nous attaque ! Sous-titrage Société Radio-Canada